Musique J'ai simplement voulu vous dire merci pour l'accompagnement dont nous avons été l'objet chez vous toute l'année durant. Je pense que lorsque l'on se retrouve dans une posture comme la nôtre, d'un jeune parti mais dans l'opposition, vous faites l'opposition au régime que tous nous connaissons maintenant, ce n'est pas facile, ni pour nous les acteurs, autant également pour vous les médias, nous avons estimé que les collègues et moi, qu'ils seraient de bon temps qu'on se voient ce soir pour vous dire simplement merci pour cet effort que vous avez fait durant toute l'année qui nous a accompagnés. Et ce merci, très sincèrement, les collègues de la recherche, je vous le dis au plus profond de nous, merci pour cet accompagnement. Et surtout, ce qu'ils ont voulu que j'ajoute, c'est le besoin pressant que nous avons d'avoir votre disponibilité à partir de l'année prochaine, puisque 2022, je l'ai dit tout à l'heure sur un plateau où j'étais, sera une année charrière pour nous, pour tout le Bénin, mais encore plus pour nous, acteurs politiques, qui portons le message de la masse. Nous savons que la masse est de notre côté, les concitoyens attendent beaucoup de nous, attendent la délivrance de nous. C'est notre, ça a été la raison même de notre naissance. Et à un moment donné, arrêter cet élan qui ne frenait du régime, qui voulait, qui veut tout terrasser sur son passage, qui veut taire toute voix discordante, qui ne veut pas à nouveau voir qu'on fasse une contradiction. Tout le monde ne pourra pas s'aplatir, tout le monde n'acceptera pas de se coucher pour qu'on continue de parler d'une seule fois. Nous, comme je l'ai dit d'ailleurs sur le plateau, parce qu'ils me demandaient si nous continuions d'avoir peur que le nombre de détenus s'accroche. Je dis non, pas du tout. Nous, on est habitués. Moi, je sais que, bien sûr, en quittant du plateau, peut-être que moi, si j'ai raison, je me souhaitais, mais ça ne gênera pas. Ce sera juste un des plus pauvres, les centaines, les milliers de personnes qu'il y a là-bas. Il y aura d'autres qui vont continuer. Je ne veux pas dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se fait et que nous voulons simplement un peu plus de justice, nous voulons un peu plus d'équité, nous voulons qu'on nous laisse la chance à nous, jeunes, qui n'avons pas des antécédents avec les aînés, avec qui ce soit sur le plan politique et divers, sur tous les autres plans, qu'on veut, nous voulons du moins qu'on nous laisse nous exprimer, qu'on nous laisse aller compéter aux élections et qu'on nous donne le résultat des suffrages qui sont dans le résultat qui a. C'est ce que nous voulons. Je voudrais vous rappeler que le MBL entend se donner des challenges à partir de l'année prochaine. Et 2022, c'est l'année de la préparation pour les législatives qui devront voir changer la couleur politique de notre pays. qui le veuille ou non, ce régime devra nous laisser participer aux élections prochaines. Et nous avons quelques mois seulement pour préparer ces échéances. Nous, nous avons commencé, nous ne nous reposons pas, nous avons commencé et nous savons que nous allons y arriver parce que vous et le peuple, avec le peuple, nous comptons sur votre soutien. C'est ce que nous avons voulu vous dire ce soir, cet après-midi. Nous comptons sur votre soutien juste pour relayer, avec nos modestes moyens, relayer ce que nous voulons, nos adresses à l'endroit de peu, relayer nos actions. Nous n'avons pas les moyens comme les grands. Ici, on a vu une session budgétaire à l'Assemblée pour l'État, quelques jours, aujourd'hui ou hier, maintenant, c'est une session budgétaire pour un parti. Nous n'avons pas besoin de réunions avant de finir notre budget. C'est à l'endroit des activités qu'on veut juger. Et c'est la disponibilité budgétaire qui justifie certaines activités pour nous. Chers amis, nous savons que le peuple est avec nous en dépit des difficultés. En dépit de toutes les difficultés pour soutenir des groupes, ce peuple est de vous et continue de vous soutenir. Nous voulons solliciter votre accompagnement très sincèrement, modestement, qu'en dépit de toutes les quoi qu'il y a dans la collaboration, que vous restez disponibles pour que nous puissions ensemble aider ce peuple à trouver plus humain d'espérance, voir meilleur des sentiers d'espérance qui vont permettre d'espérance quand même que demain la souffrance puisse changer, diminuer, maintenant soit que ce ne soit plus un clan qui décide de tout, que le bonheur ne se résumera plus désormais à un clan. Que tous les fils participent, que tous les fils du pays participent, que ceux qui aujourd'hui, pour des raisons que je ne veux pas qualifier, je ne veux pas qualifier les décisions de justice, mais pour des bonnes raisons ou mauvaises qu'on a trouvées, pour aller mettre certainement nos compatriotes au frein, que nous puissions trouver les moyens de les délivrer. 2022 doit voir les prisonniers politiques dehors, totalement. Et ça, c'est de notre ressort, c'est de notre devoir. Nous comptons battre pour le faire, nous avons les capacités pour le faire et nous le ferons. Chers amis de la presse, merci pour tout ce que vous avez fait au mouvement populaire de libération. Et les collègues ne cessent de me demander de vous retirer leur remerciement. Et présentant, je vous excuse pour les petits poids qu'il y a eu avec certains dans la collaboration, l'année prochaine, dans quelques jours, la collaboration sera bien meilleure. Nous allons penser mieux nous organiser avec vous pour que ça soit plus free, que ça soit plus soft et plus simple pour nous tous.